Bonjour à toutes et tous, on va commencer la séance, même si je pense qu'on n'est pas encore tout à fait au complet, mais il faut quand même que l'on commence. Donc pour cette dernière séance du cycle de cette année, et on est très heureux pour cette dernière séance de recevoir Soraya Boudia, qui intervient un peu à la croisée des trois parcours. On a essayé de ne pas faire que chaque séance s'apparente à un parcours, mais enfin néanmoins il y a des cadres disciplinaires, thématiques qui peuvent plus ou moins relever. Alors une des caractéristiques de Soraya Boudia, c'est son large spectre, tant disciplinaire que thématique, qui fait qu'elle est historienne des sciences et de formation. Et elle est également sociologue des sciences, elle est d'ailleurs professeure de sociologie à l'université Paris Cité, c'est bien ça, Paris Cité, changement de nom. Donc historienne et sociologue des sciences, des techniques et de l'environnement. Elle est membre et directrice adjointe du laboratoire CERMES, qui est le centre de recherche, médecine, sciences, santé mentale, société. Donc une des principales grandes unités en SHS qui travaille notamment sur médecine et santé. Soraya Boudia a commencé par faire une thèse et des travaux plutôt en histoire des sciences et notamment sa thèse qui a été publiée portait sur le laboratoire de Marie Curie dans la perspective d'une réflexion sur la rencontre entre sciences et monde industriel autour de la radioactivité. Et puis depuis, les travaux ont évolué et aujourd'hui, ils portent surtout sur la thématique sciences, politique et environnement, notamment à partir des objets liés aux risques, aux risques sanitaires, environnementaux et technologies. Donc Soraya Boudia fait une socio-histoire du risque et de la société du risque. Et puis elle a travaillé sur les transformations des modes de gouvernement des toxiques en lien avec la société du risque. Tu diriges toujours le master associé, enfin la mention de master du même nom à l'université Paris Cité. Elle travaille plus particulièrement aujourd'hui sur les transformations des savoirs et des politiques des déchets et des résidus toxiques à l'âge de l'anthropocène. Elle a beaucoup publié, donc il ne s'agit pas de résumer et de dénoncer toute une liste de publications. Néanmoins, quand même quelques titres un peu plus récents et qui peuvent être directement en lien avec les préoccupations de cette UE et de cette mention de master. Dans les plus récents, avec Nathalie Jass, un petit livre synthétique et très utile, je pense, qui s'appelle Gouverner un monde toxique, chez Kouaé en 2019. Avec Nathalie Jass, un ensemble de travaux, dont des ouvrages collectifs dont j'en cite un, Powerless Science, avec un point d'interrogation. The Making of the Toxic World in the 20th Century, qui a été publié chez Bergan Books. Et puis, pour citer d'autres titres et d'autres types de collaborations, avec quelqu'un qui a été important aussi pour nous dans l'histoire de ce master, Dominique Pestre, un volume qui s'appelle Les mises en économie de l'environnement. C'est un numéro de la revue Écologie et politique, en 2016. Ou encore, avec un collègue avec lequel on travaille aussi les uns et les autres, Emmanuel Henry, un volume collectif qui s'intitule La mondialisation des risques, une histoire politique et transnationale des risques sanitaires et environnementaux, en 2015. Voilà, une version digest. Et encore une fois, merci beaucoup Soraya pour être venue malgré le beau temps. Merci Anne pour cette présentation. D'abord, je voudrais remercier Anne, Nicolas et Barbara de m'avoir conviée à venir échanger avec vous sur une question qui est aujourd'hui au cœur des travaux sur les savoirs en société, à savoir la question de l'ignorance. Du moins, c'est moi qui ai choisi cette question-là. Je vous dirai par la suite pourquoi. Donc, je vais faire une présentation qui est à la fois une partie de ce que j'ai appris au cours de mes travaux, mais aussi basée sur un ensemble de travaux qui sont aujourd'hui discutés dans les études des sciences et de l'environnement. Alors, l'ignorance, à travers la mise en discussion de cette thématique, c'est surtout essayer de voir comment l'étude des savoirs, là on parle des savoirs en société, est étudiée aujourd'hui par une partie des chercheurs en sciences sociales, et je dirais même une bonne partie des chercheurs en sciences sociales, sous un angle renouvelé, c'est-à-dire qu'au lieu d'étudier les savoirs, on va s'intéresser aux savoirs sous l'angle de l'ignorance. Alors, si j'ai choisi cette thématique, c'est qu'à la fois, elle a occupé, elle occupe une partie de notre communauté entendue au sens large, et c'est un thème sur lequel, disons, j'ai moi-même beaucoup réfléchi, dans le cadre d'échanges qui avaient lieu déjà avec des auteurs comme Scott Fricole, qui avaient publié dans le livre justement que j'avais dirigé avec Nathalie Jast sur Power and Science, mais récemment, en décembre dernier, nous avons été plusieurs à publier un numéro qui est accessible en ligne, qui est un numéro de la revue d'anthropologie des connaissances sur l'ignorance avec un S, et il y a deux mois, un petit livre avec Emmanuel Henry, avec qui j'avais déjà travaillé, je travaille toujours et publie un livre sur la mondialisation des risques, un petit ouvrage collectif qui est un déplacement par rapport à la littérature que je vais vous présenter, qui est vraiment sur la question de l'invisibilisation, de l'inaction publique, et qui aborde un ensemble de thèmes qui a été publié dans la collection de la vie des idées. Donc, dans le cadre de ces travaux et de ces réflexions, j'ai choisi de vous présenter plutôt un petit panorama, ou en tout cas ma lecture des travaux sur l'ignorance, sachant qu'on peut revenir plus en détail sur tel ou tel aspect de ce que je vais présenter ou de ce que je ne présenterai pas. Alors, ce qu'on appelle les études de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on traduit par les études de l'ignorance, Ignorance Studies, sont aujourd'hui, on pourrait dire que l'ignorance est un thème à la mode, en quelque sorte, en tout cas a été en vogue depuis une vingtaine d'années, aussi bien en sociologie, en histoire, en anthropologie, en philosophie, et qu'il a donné lieu vraiment à une littérature foisonnante, des débats, des conférences, dont témoigne la publication d'un handbook. Alors, un handbook, c'est vraiment qu'on réunit et qu'on essaye de constituer un champ. Il y a des collègues qui essayent de constituer un champ qui s'appelle les Ignorance Studies. Ce handbook a été publié sous la direction de Mathias Cross et Lindsay McGoy. Je reviendrai par la suite sur les travaux de Lindsay McGoy en 2015, avec vraiment l'objectif affiché d'essayer de constituer un champ, comme les études des sciences ou les études des savoirs, plutôt les études de l'ignorance. Et ce que ces collègues proposent dans ce handbook, à partir de ce handbook et des débats, bien sûr, qu'ils ont engagés, c'est de réunir différentes approches disciplinaires allant du traitement philosophique de l'ignorance à la description de l'articulation entre ignorance et pouvoir. Donc, je ne suis pas sûre que le projet est totalement abouti, c'est-à-dire que finalement, ils ont réussi à constituer véritablement un champ. Néanmoins, les débats engagés, les échanges qui ont eu lieu, ont permis de mettre en réseau des chercheurs et d'engager une série de débats à l'échelle internationale. Alors, si le thème de l'ignorance est aujourd'hui, disons, largement discuté, notamment dans les STS, je voudrais d'emblée dire, et c'est ce que nous avons, c'est le point de vue qu'on a défendu dans le numéro spécial de l'Anthropologie des connaissances, c'est qu'il ne s'agit pas d'un thème nouveau. C'est-à-dire, si on s'amuse, et c'est avec toutes les limites, que des outils comme Engram, avec toutes leurs limites, si on se place d'un point de vue historique, et on a dans ce numéro spécial notamment deux articles historiques, le thème de l'ignorance a été discuté historiquement au XVIIIe siècle, et on voit des travaux sur l'ignorance beaucoup plus anciens. Si je le dis d'emblée, ce n'est pas pour faire une histoire des travaux sur l'ignorance qui remonteraient au XVIIIe, il nous faudrait un peu plus de travaux que ce que nous avons aujourd'hui, mais pour souligner qu'on n'est pas face à une thématique, qu'on n'avait jamais regardé les savoirs sous cet angle, ou qu'on n'avait jamais considéré cette question-là. Simplement, comme je vais l'indiquer, les travaux que nous avons depuis deux décennies renouvellent la manière dont on se pose la question. Alors, je vais tout particulièrement, parce que comme l'ignorance est un champ large, signaler qu'on repère des travaux après la Deuxième Guerre mondiale, notamment des travaux de sociologues de Princeton, que McGoy a remis en avant. On a aussi des travaux dans les années 1960 sur la question du secret militaire et donc de l'invisibilisation d'une partie des savoirs de l'espace public. Ou encore, dans le numéro spécial de l'ARRAC, Ilana Lowy a traduit un chapitre d'un ouvrage qui s'intitule « La sociologie de l'ignorance », qui a été publié en 1987, mais en hébreu, par deux historiens d'idées assez renommées, Amos Fongstein et Adine Stensatz, mais qui n'a pas été un ouvrage connu, mais qui propose aussi une réflexion sur l'ignorance. Vraiment, c'est pour souligner que la nouveauté de travaux, il faut toujours la relativiser au regard des travaux plus anciens. Néanmoins, et c'est ce que je voudrais montrer, on a réellement un renouveau de la manière dont on étudie l'ignorance. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est trois ensembles de travaux. D'abord, ce qu'on appelle l'agnantologie, la fabrique sociale du doute, pour aller vite. Le deuxième groupe de travaux que je souhaiterais présenter, ce sont des travaux issus de la nouvelle sociologie politique des sciences, en particulier autour d'une notion qui a fait floresse, qui est la science non faite, undone science. Et un troisième groupe de travaux, qui est la production institutionnelle de l'ignorance. En tout cas, c'est comme ça que je classe les trois ensembles de travaux que nous connaissons. Alors, je vais commencer par l'agnantologie. L'agnantologie est un terme qui a été proposé pour désigner, justement, l'étude de l'ignorance par deux historiens des sciences. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous avez probablement déjà entendu parler d'agnantologie. Donc, les deux historiens des sciences en question sont Robert Proctor et Londa Schimberger. Je pense que c'est comme ça qu'on doit le prononcer. et qui ont eu un rôle moteur dans la structuration des études autour de l'agnantologie. Tout a commencé par deux workshops qu'ils ont organisés d'abord à Pennsylvania State University en 2003, puis à Stanford, où Robert Proctor a eu un poste en 2005. Et de ces deux workshops est sorti un livre important dans l'étude de l'ignorance, qu'on a parfois critiqué, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment lu. On a surtout lu, je reviendrai, le Proctor d'après. Mais dans ce livre, il y a une proposition d'une théorisation de l'étude de l'ignorance et qu'avec la volonté de promouvoir une nouvelle approche pour étudier les savoirs scientifiques. Et je crois que la première phrase, ce que vous avez sur l'ADIA, c'est vraiment le premier paragraphe de l'introduction qui dit, c'est-à-dire le ton est donné en quelque sorte, nous vivons dans une ère d'ignorance. Donc le livre a été publié en 2008. Il est important de comprendre comment cela s'est produit et pourquoi. Et donc, ils partent de ce constat qui est à la fois pour eux un constat épistémologique et politique, et ils proposent, avec d'autres chercheurs, d'explorer les mécanismes, c'est-à-dire les mécanismes à la fois, les conditions culturelles et politiques, et les mécanismes par lesquels l'ignorance s'installe, qui va de la négligence involontaire et délibérée, le secret, l'omission, la destruction de documents, les traditions non questionnées, en tout cas dans ce qui est proposé. Et ce qui est important pour ces auteurs, c'est l'étude de l'ignorance. Ce n'est pas l'étude de l'absence de savoir, mais ce qui se joue autour de la visibilisation, l'invisibilisation des savoirs, notamment des luttes culturelles et politiques qui concernent les savoirs. Alors, d'emblée, le projet de Proctor et le groupe qu'il a réuni autour de lui est un projet ambitieux, dans la mesure où, on le voit dans l'ouvrage, il y a vraiment une série de questions qui sont traitées. Parmi ces questions, la question du secret, qui est traitée par Peter Galisson, et Peter Galisson, je ne sais pas si on connaît encore Peter Galisson, mais Peter Galisson est probablement l'un des meilleurs historiens de la physique qui était beaucoup venu à Coiré quand Dominique Pestre était encore là. Et Peter Galisson a publié un chapitre dans cet ouvrage sur la question du secret pendant la guerre froide. Et depuis, il a développé une série de travaux, notamment un très beau documentaire que je vous recommande, mais aussi des travaux qu'il a publiés sur la question du secret. De même, on trouve dans cet ouvrage des réflexions sur la question du changement climatique, sur la question de la santé environnementale, sur la question des savoirs féministes qui ne sont pas en tout cas l'ignorance du corps des femmes, mais aussi l'ignorance des savoirs indigènes. Donc, vraiment, il y a un éventail de questions qui sont posées dans cet ouvrage qui est l'ouvrage fondateur de l'anéanthologie. Mais il se trouve, et c'est un mécanisme assez intéressant, dans la suite des travaux de Proctor et ce qui sera reconnu vraiment quand on dit aux gens aujourd'hui, l'anéanthologie, quand je dis les gens, il y a beaucoup de journalistes, j'y reviendrai, qui se sont emparés de l'anéanthologie, mais parmi les collègues, les travaux qui sont connus sont ceux de Robert Proctor et sont une part des travaux qui sont dans cet ouvrage, à savoir vraiment l'analyse de la fabrique volontaire de l'ignorance par les industriels et les autorités publiques. Et quand les gens pensent aujourd'hui, quand ils font référence à l'anéanthologie, c'est uniquement à cet aspect-là. Or, et j'insiste sur cet aspect peut-être pour rétablir ou réhabiliter plutôt cet ouvrage initial qu'un ouvrage riche, le projet initial était beaucoup plus large. En tout cas, ce qui ensuite marque les travaux sur l'anéanthologie, ce sont une série d'ouvrages qui portent justement sur la fabrique sociale du doute et de l'ignorance. Parmi ces travaux, il y a bien sûr l'ouvrage de Proctor lui-même, qui a été traduit en français, The Golden Holocaust, donc c'est vraiment un titre qui est sur le tabac, qui est un titre marquant. L'ouvrage de David Nickel sur le doute et leurs produits, donc il y a une phrase qui a été reprise des industriels eux-mêmes pour dire que c'est leur métier de fabriquer du doute qui est un très bel ouvrage sur la question de la santé, notamment la santé au travail, et un autre ouvrage qui est très connu, qui est Le Marchand du doute. Et donc, c'est cet aspect-là de l'anéanthologie qui va connaître une diffusion et une réappropriation large, notamment par des journalistes. On a toute une série de journalistes du monde qui connaissent très bien ces travaux. Aurel, Foucard reprendront ces cadres-là dans le cadre de leurs travaux sur les médicaments ou sur les pesticides. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux qui sont dans le cadre de l'anéanthologie ? D'abord, ce que Proctor lui-même pose, à savoir que l'industrie du tabac a posé un nouveau modèle d'intervention des industriels avec une négation notamment des dangers et les tentatives de lobbying et d'imprégnation des représentations culturelles concernant un produit. Proctor retrace, j'y reviendrai, par exemple, comment l'industrie du tabac va jusqu'à financer des films d'Hollywood pour construire des imaginaires de liberté liés à la cigarette. Mais ce que Proctor et d'autres mettent en avant, c'est comment les industriels ont développé un savoir-faire remarquable, on pourrait dire, pour exploiter les incertitudes scientifiques pour retarder un certain nombre de décisions, parfois de plusieurs années. Alors, voilà les principaux points que je voudrais mettre en avant pour caractériser les travaux sur l'anéanthologie. Ce que dit clairement Proctor, c'est que la nouveauté avec l'anéanthologie ne réside pas dans la dissimulation des données. C'est vraiment parce que toute une partie de la population des idées de l'anéanthologie, c'est qu'on a des travaux scientifiques et on les met dans un tiroir. La proposition de Proctor est beaucoup plus, je dirais, sophistiquée en quelque sorte. Il s'intéresse plutôt aux mécanismes qui, en s'appuyant sur la science elle-même, c'est-à-dire une démarche qui se réapproprie la démarche même des sciences, à savoir justement le questionnement, la prise en compte de l'incertitude, la mise en doute, et le doute étant une démarche tout à fait légitime des sciences, il y a une appropriation par les industriels de cette démarche pour la retourner contre la science elle-même. C'est vraiment sur cet aspect-là que Proctor va mettre le doigt et mettre l'accent, parce qu'il y a d'autres travaux qui montraient la dissimulation des données sur la santé ou sur l'environnement. Je cite souvent Rosner et Markovitch, parce que si on a des grands historiens de la santé au travail, c'est Rosner et Markovitch qui ont travaillé notamment sur le plomb et qui ont accompagné les syndicats et les travailleurs dans des grands procès. Donc la dissimulation, ça n'étonne personne. Mais la réappropriation des démarches des sciences elles-mêmes, c'est vraiment, et l'irrigir le doute en démarche systématique, c'est une nouveauté que Proctor met en avant. Et cette démarche, ce n'est pas simplement mettre en doute, c'est mobiliser des financements importants, construire des instituts de recherche qui vont produire une science, une science qui va maintenir en permanence une question ouverte. Par exemple, sur le tabac, est-ce que le tabac est dangereux ou pas pour la santé ? Les travaux qui vont être financés ne seront pas directement forcément sur le tabac. Ils vont être, en tout cas ils ont été, ça c'est documenté historiquement, sur d'autres produits qui produisent des cancers, tout simplement. Et effectivement, on apporte à nouveau savoir, c'est des recherches qui peuvent être des recherches de qualité, mais qui introduisent un doute sur le problème initialement posé. Donc cette stratégie des industriels s'appuie sur des alliances fortes, des alliances avec des scientifiques et parfois des scientifiques de très grande qualité, des consultants, des journalistes, qui sont financés, mais pas tous. Par exemple, Oreskes a bien montré sur le cas du changement climatique que ce qui mobilisait un certain nombre de climato-sceptiques contre l'idée du changement climatique, c'est l'antirégulation, j'allais dire primaire, d'un anticommunisme, parce que pour une génération de scientifiques, la régulation, la guerre froide, égale communisme. Et donc les mécanismes qui amènent un certain nombre de scientifiques à s'engager contre une cause ou contre un problème de risque sont multiples et complexes. Et en tout cas, à chaque fois, l'objectif, c'est de retarder des décisions et donc de travailler en quelque sorte à l'inaction publique. Donc ça, c'est vraiment, cette question de l'action et de l'inaction publique est au cœur en quelque sorte de ce qui est l'anéanthologie. Alors, ce que je voudrais vous montrer, et ça me permettra de faire une pause pour boire un peu d'eau, c'est un extrait de Proctor. Alors, c'est un Proctor plus tardif. Je ne vais pas faire la trajectoire de Proctor quand on connaît bien ses travaux. Je pense qu'il y a eu des évolutions. Mais pour vous donner une idée de comment Proctor pose le problème maintenant. Merci. 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 C'est un reportage de Brut. Donc, vous pourrez le regarder. Ça vaut le coup quand même de regarder comment Proctor pose le problème et comment, à partir de ses travaux, il pose aussi le problème à la fin de savoir que ce qui est remis en cause, c'est vraiment la science elle-même et qu'il le voit en rôle d'un militant dans le travail. C'est en quelque sorte de défendre la science contre les déviations ou les mauvaises productions de sciences qui sont faites. Alors, Proctor, c'est-à-dire le travail de Proctor, on dit souvent Proctor, mais bien entendu, comme je l'ai indiqué, il y a d'autres, mais c'est Proctor qui a vraiment posé quelles sont les caractéristiques de l'industrie du tabac qu'on a vues reprises totalement sur le cas du changement climatique, les climato-sceptiques. Et ce travail qui a été mené a eu un écho public important parce que Naomi Oreskes a été entendu au Sénat, Proctor lui-même ont témoigné dans les grands procès contre les industriels du tabac et des journalistes. C'est devenu vraiment une porte d'entrée pour beaucoup de journalistes qui ont documenté la question des conflits d'intérêts à l'échelle européenne, le rôle des multinationales. Et donc régulièrement, on a des travaux pour montrer comment les pétroliers savaient mais en dissimulé ou en construit du doute, etc. Donc d'un point de vue de la recherche, on n'est pas face à une démarche nouvelle, mais socialement, c'est devenu en tout cas un outil pour mettre en discussion un certain nombre de pratiques industrielles. Alors je n'en dirai pas plus et on pourra y revenir. Alors, ce que je voudrais maintenant vous montrer, c'est que si l'anéontologie a eu un écho médiatique important et un rôle politique tout aussi important, elle a aussi suscité différentes critiques, notamment dans le champ des STS. C'est vraiment un sujet régulièrement discuté et les critiques qui ont eu le plus d'effet en termes de recherche ont émané de ce qu'on appelle la nouvelle sociologie politique des sciences. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la nouvelle sociologie politique des sciences, je pense un peu peut-être. En tout cas, quand on étudie les savoirs en société, c'est un courant plutôt américain qui est influent, est extrêmement influent aujourd'hui dans les STS et je vous renvoie, c'est un groupe de chercheurs, je vais nommer certains d'entre eux. Je vous renvoie à deux ouvrages, un handbook. Vous savez, dans les STS, on a le handbook de la société Les 4S, qui est le gros handbook, mais ils ont sorti un handbook chez Rootledge, qui est beaucoup plus orienté aux politiques, aux mouvements sociaux, et puis un livre de 2006 qui pose justement qu'est-ce que c'est que cette nouvelle sociologie politique des sciences. Donc, la nouvelle sociologie politique des sciences est un groupe de chercheurs qui ont plus ou moins été formés par David Hess, qui est un sociologue, mais qui se reconnaissent, c'est vraiment, c'est assez large, ce n'est pas du tout fermé, et qui essayent de reconsidérer l'étude des sciences de manière politique avec un nouveau regard sur le rôle notamment des mouvements sociaux. Alors, un des sujets qu'ils ont le plus travaillé avec les mouvements sociaux, justement, c'est la question de l'ignorance. Avec une critique de l'anéontologie telle qu'elle a été proposée par Proctor, il n'avait pas de doute sur l'attitude des industriels, ce n'était pas du tout ça qui est en jeu. Ce qu'il souhaitait montrer, c'est surtout que l'anéontologie propose une conception finalement étroite de l'ignorance qui est basée sur l'idée que, avec l'anéontologie, c'est-à-dire ce qu'on est en train de considérer, c'est des formes déviantes de la recherche scientifique. C'est vrai que Proctor, Oreskes et d'autres, lorsqu'ils analysent ce que font des chercheurs payés par les industriels, mettent souvent l'accent sur le fait finalement que ce n'est pas des bons chercheurs ou que c'est une pratique des sciences qui n'est pas normale, que c'est une recherche où on est en train de dévoiler la science en quelque sorte. Et ça, c'est une idée qui est très prégnante, y compris chez les journalistes. C'est une science gangrénée par les conflits d'intérêts. Donc, je vais revenir sur ce point. Et donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est justement de trouver un chemin pour étudier l'ignorance en étant attentif à toute une série de mécanismes. Parce que quand on dit dans l'anéontologie la science est gangrénée par les intérêts privés, qu'est-ce qu'on suppose ? C'est que la science normale ne l'est pas. Ou alors, on suppose que toute science, c'est peut-être qu'il y a une science pure, il y a une science qui ne l'est pas. Et c'est vraiment quelque chose qui a profondément imprégné la manière dont on va regarder les conflits d'intérêts et ce qu'est un conflit d'intérêts. C'est la thématique des conflits d'intérêts devenue prégnante dans l'espace public. et du moment qu'un scientifique a des relations avec un industriel, on décrète qu'il a des conflits d'intérêts et un scientifique qui n'a pas de relations avec un industriel, on décrit qu'il n'a pas de conflits d'intérêts. Or, et c'est ce que vont essayer de faire les chercheurs de la sociologie politique, des sciences, de la nouvelle sociologie politique des sciences, c'est de montrer que la vie est plus compliquée. qu'il y a des chercheurs qui n'ont aucun lien avec les industriels, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce qui les intéresse, c'est moins les chercheurs qui sont très liés aux industriels, etc., mais je vais vous dire comment ils le font. Donc, ce qu'ils essayent en quelque sorte de combattre, c'est une vision qu'ils ont appelée, c'est-à-dire une vision conspirationniste de chercheurs qui vont pointer, chercher où sont les conflits d'intérêts en permanence en indiquant qu'ils ne trouvaient pas très intéressant comme démarche parce que quand on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, oui, que les multinationales payent les scientifiques pour défendre leurs intérêts, je ne veux pas dire que c'est la normalité. J'ai travaillé sur les relations entre sciences et industries à la fin du 19e siècle. Donc, pointer une nouveauté à la fin du 20e siècle, ça paraît difficile. Mais bon, on pourra y revenir. Alors, que fait la néanthologie, que fait, pardon, la nouvelle sociologie politique des sciences ? Elle va proposer une série de travaux pour essayer, justement, de cerner des situations où on produit de l'ignorance sans pour autant que l'on soit directement payé ou engagé auprès d'industriels. Donc, au lieu de mettre, ce que fait la néanthologie, c'est mettre l'accent sur les stratégies en quelque sorte de diversion, ce que j'ai indiqué tout à l'heure quand on produit des nouveaux travaux, etc. La nouvelle sociologie politique des sciences va essayer de s'intéresser à ce qu'est la normalité de la production scientifique, vraiment les mécanismes presque au quotidien, les modes de structuration organisationnelles qui font que sur une série de problèmes, on va produire de l'ignorance. Alors, une des manières avec lesquelles ils l'ont fait de plusieurs manières, mais une des manières qui les a fait connaître, c'est d'introduire justement de la notion de undone science, la science non faite, on pourrait traduire comme ça en français, cette part de science non produite et non produite pour différentes raisons. Donc, on trouve, je vous ai donné un article, il y a un ouvrage de S qui est consacré à la question et dans l'ouvrage que nous avons édité avec Emmanuel Henry, nous avons traduit le dernier article de S de 2019 sur la question de undone science. Donc, le undone science, qu'est-ce que ces chercheurs entendent par là ? C'est cette part non produite de la science, celle qui n'est pas financée, qui peut ne pas être financée par des industriels, mais ne pas être financée par les autorités publiques. Cette science que certains chercheurs ou certains groupes de la société civile appellent de leur vœu, ce n'est pas après coup qu'on se rend compte qu'on se sépare, ce n'est pas ça. C'est vraiment, par exemple, des associations qui vivent sur des territoires contaminés autour des mines. le undone science, c'est un mode d'existence mais vraiment massif de la production de l'ignorance. Tous les territoires autour des mines, autour des usines, la pollution de l'air, je peux revenir sur le cas de la pollution de l'air en France. Pourquoi on est dans le undone science ? C'est parce que la manière même avec laquelle on va collecter des données, il y a une part de science qu'on ne veut pas produire pour différentes raisons. Et donc, c'est cet aspect-là que ces chercheurs vont investir. Et dans l'undone science, comme je l'indique ici, de fait, ça renvoie à deux grandes catégories de recherche scientifique. Celle où il y a des champs qui ne sont pas investis ou celle vraiment réclamée par des publics mobilisés mais pour lesquelles les autorités publiques ou les scientifiques ne répondent pas présents. Et ensuite, ils vont chercher les raisons de cette situation-là. Et ils vont vraiment les différents travaux. Je ne vais pas tous les citer. Mais ce que ces chercheurs montrent, c'est que d'abord, il y a des hiérarchies dans les sciences. Toutes les sciences ne sont pas financées de la même manière. Ça, vraiment, quand on s'intéresse à la recherche scientifique, on le voit très clairement. Il y a des centres d'intérêt de certains scientifiques qui vont plus s'intéresser à tel ou tel sujet. Il y a la compétition qui peut exister dans certains domaines et qui permet plus facilement aux scientifiques d'avoir des trajectoires professionnelles réussites. Il y a des actions de lobbying, mais pas que de lobbying industriel. Pour les sociologues des sciences, ça, on connaît par cœur. Nous-mêmes, on le pratique. Le lobbying pour promouvoir un certain nombre de travaux de recherche, si les questions environnementales sont au cœur d'un certain nombre de recherches aujourd'hui, ce n'est pas simplement venu de la crise environnementale. C'est parce qu'il y a aussi des chercheurs qui essayent de faire que ces recherches soient financées. Donc, tous ces mécanismes contribuent, en quelque sorte, à ce que certains champs soient plus financés que d'autres. Ensuite, l'absence de savoir utile à des mouvements sociaux, là, on est face à des situations plus complexes qui renvoient aux inégalités sociales, aux inégalités environnementales, aux inégalités raciales où toutes les populations, toutes les vies ne se valent pas dans nos sociétés. et donc, ne se valent pas et tous les groupes sociaux ne pèsent pas de la même manière lorsqu'il s'agit de définir quel type de science mérite d'être produite. Et ce que ces chercheurs mettent en avant, c'est vraiment ces inégalités profondes qui peuvent faire que la voix de certains groupes sociaux peuvent être complètement ignorées malgré le fait qu'ils réclament régulièrement une production de savoirs concernant leurs questions. corps ou les conditions de leur vie. Alors, l'apport de London Science, ce n'est pas simplement de pointer des mécanismes ou dénoncer des mécanismes. C'est aussi d'avoir une réflexion sur les modalités de rémédiation à cette situation. Dans les modalités de rémédiation, ce que Hess et d'autres, et notamment, je n'aurai pas le temps d'y revenir, Barbara Allen, qui est une collègue sociologue et des STS, a mené tout le travail sur la région de Fosse-sur-Mer à côté de Marseille pour montrer justement le London Science qui a eu une influence sur les institutions de régulation avec des études qui sont menées aujourd'hui. Donc, les moyens de rémédiation, bien sûr, faire porter des causes médiatiques, le fait de construire médiatiquement que certains problèmes ne sont pas pris en compte, trouver des moyens de financement de recherche. Alors, c'est beaucoup plus vrai aux Etats-Unis où il existe un certain nombre de fondations, etc., qui peuvent apporter leur soutien à des mouvements sociaux, mais c'est vrai, par exemple, en France pour la Fondation de France. La Fondation de France finance toute une série de travaux d'expertise alternative. Et la troisième modalité, c'est vraiment les travaux qui sont notamment développés par Brown sur le Community Based Research aux Etats-Unis, c'est-à-dire toute une série de méthodologies où les populations elles-mêmes apprennent à collecter des données, les mettre en forme, etc., et qui va de l'idée de l'épidémie biologie populaire. La recherche participative, mais en France, on lui donne un sens très limité, mais aussi tout ce qui est capteur, citizen sensing. Je vous renvoie à l'article justement que j'indique ici de Barbara Allen qui est dans Science and Human Values où elle met en avant des recherches strongly, et elle insiste sur le mot strongly, participatory science, ce n'est pas de la science participative au sens faible qu'on peut lui donner. Alors, parmi ces travaux, on a vraiment une série large, large de travaux sur le London Science qui va étudier une série de situations pour montrer à quel point on a des mécanismes très différents qui peuvent aboutir sur cette situation-là. Je ne sais pas à combien de temps je suis. Ça va ? Alors, le troisième groupe de travaux, la production institutionnelle de l'ignorance, c'est aussi de fait, on a deux ensembles de travaux qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Une partie vient de la nouvelle sociologie politique des sciences. Je vous ai donné l'article de Frickle et Edwards qui a été publié dans l'ouvrage que nous avions édité avec Nathalie Jass. Un autre ouvrage qui est assez connu pour avoir traité de cette question, donc je vous le signale, mais ça n'a pas d'importance, mais simplement, excusez-moi, je fais partie des gens que l'environnement n'épargne pas. Donc, on a la nouvelle sociologie politique des sciences qui s'intéresse à la question de l'ignorance institutionnelle et je vous parlerai d'autres chercheurs qui ne se réclament pas de ce courant-là et qui s'intéressent à l'ignorance institutionnelle. Alors, qu'est-ce que la production de l'ignorance institutionnelle c'est vraiment c'est l'article que je vous ai donné qui est cette deuxième approche en quelque sorte à côté de London Science de la nouvelle sociologie politique des sciences qui est les mécanismes par lesquels des types de savoirs sont produits ou non produits par des agences de régulation et des institutions dans vraiment leur activité ordinaire là aussi. On n'est pas dans des actions ordinaires d'extraordinaires qui essayent de mettre en place des politiques exceptionnelles. On est dans l'ordinaire de la production scientifique et ce que Frickle pointe c'est que justement la production de l'ignorance n'est pas qu'une activité volontaire délibérée mais qu'il y a une production de l'ignorance qui ne relève pas du déni ou du doute parce que de toute façon déterminer l'intentionnalité des acteurs est toujours quelque chose de difficile mais que la production de l'ignorance telle qu'il a étudié notamment dans ce cas célèbre qui est les pollutions des sols après l'ouragan de Katrina relève presque de comment dire de tendances tout à fait notables dans l'analyse des risques notamment à savoir premièrement que les champs scientifiques sont forcément restreints ont un certain regard sur ce qu'ils étudient et que cette dimension étroite ou restrictive des études qui sont menées font que ce qu'on étudie d'un problème et surtout quand c'est un problème complexe est forcément partiel et limité donc ça c'est vraiment une idée forte qu'on retrouve systématiquement dans les risques la deuxième chose Frickel ne nie pas du tout au contraire qu'il peut y avoir des dissimulations de savoir etc mais il estime que ça n'éclaire pas beaucoup et que dans le cas des risques de fait ce qu'on voit c'est que même quand on a des productions de savoir les productions des savoirs et la production de l'ignorance et concomitants à cause de la manière dont on va collecter les restrictions bien sûr des cadres d'analyse les modèles qu'on utilise les méthodes techniques les méthodes expérimentales qu'on utilise etc qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de données mais de laisser dans l'ombre d'autres données alors c'est vraiment une idée que les gens qui travaillent sur les risques connaissent très très bien par exemple quand on étudie les polluants quand on étudie les toxiques et leurs effets sur la santé que font les chercheurs et bien primo ça dépend de leur discipline on a des toxicologues on a des épidémiologistes on a aujourd'hui des gens qui travaillent en immunité etc et chacune de ces spécialités va regarder le corps et les effets sous un certain angle c'est quelque chose de très classique en études des sciences je veux dire c'est pas quelque chose de très étonnant mais simplement on l'a oublié parfois quand on s'intéresse à l'ignorance et donc les toxicologues vont regarder molécule par molécule mais on n'a pas toujours les moyens de regarder les interactions entre molécules c'est un problème majeur sur les effets dans les cadres des risques liés aux effets des médicaments le cocktail chimique est un problème majeur dans les cadres des pollutions mais nous n'avons pas même pour ceux qui veulent le faire dans le cadre de travaux sur par exemple les perturbateurs endocriniens ou aujourd'hui l'exposome ce n'est pas simple du tout et donc cette manière de faire science les moyens qu'on a vont générer forcément de l'ignorance ça c'est dans le cadre de la recherche scientifique mais alors quand on passe dans le cadre de ce qu'on appelle la science régulatoire c'est à dire les productions des savoirs dans le cadre d'agences de régulation là il faut des méthodes standardisées reproductibles d'une agence à l'autre et là en général on a un degré de simplification qui est encore plus grand je ne vais pas rentrer des détails on pourra y revenir mais globalement toute une partie de la science régulatoire est une science qui a minimum 20 ans et qui forcément produit des zones d'ombre et donc de ce point de vue produit de l'ignorance alors est-ce que cette ignorance est volontaire ou pas ça dépend elle peut l'être bien entendu et on a suffisamment de cas pour savoir qu'elle peut l'être mais elle peut aussi ne pas l'être c'est à dire que vraiment des gens qui défendent des méthodes au nom d'une technicité ou une démarche scientifique peuvent être amenés à produire cette ignorance là et le cas de Fricol sur la production des sols les pollutions des sols montrent non seulement qu'on a une production de l'ignorance au moment où on relève les pollutions mais que les données qui sont produites se propagent dans tout le système régulatoire et avec ça il y a des formes de propagation d'intrication on pourrait dire de l'ignorance d'enchevêtrement de différentes formes d'ignorance qui finissent par produire une ignorance encore plus grande sur certains problèmes alors deuxième groupe dans l'étude de l'ignorance ce qu'on appelle l'ignorance stratégique et là c'est Lindsay McGoy qui est une collègue britannique qui a beaucoup travaillé sur les questions d'ignorance pour ceux il y a un documentaire qui a été diffusé par Arte sur l'ignorance je vous le recommande vivement il est surtout question d'anéontologie mais on y voit pas mal Lindsay McGoy moins sur l'ignorance stratégique mais c'est vraiment une figure c'est une des deux auteurs qui avait édité le handbook là elle vient de sortir un nouvel ouvrage des Innoers c'est ceux qui justement savent se jouer de l'ignorance et ce qui intéresse McGoy c'est McGoy est quelqu'un qui travaille sur les multinationales et notamment les multinationales de la pharmacie et ce qui l'intéresse c'est justement comment des ignorances sont volontaires c'est à dire que pour elles en tout cas les liens entre ignorance et pouvoir et pour McGoy les connaissances à l'idée que le savoir c'est le pouvoir les connaissances c'est une forme de pouvoir elle elle pousse le raisonnement en disant savoir non pas ce qu'on ignore mais ce qu'il faut ignorer est un pouvoir et notamment dans le cadre de bagarres juridiques c'est à dire qu'une entreprise parfois elle ne dissimule pas les savoirs elle ne veut pas elle a ce savoir mais elle sait vers où il ne faut absolument pas aller parce que si on sait ça peut c'est à dire amener à prendre des décisions etc et donc cette ignorance stratégique cette approche par l'ignorance stratégique a donné lieu à un ensemble de travaux sur comment on ignore ce qu'on sait c'est à dire c'est vraiment très organisationnel c'est pas des questions individuelles c'est pas de l'épistémologie ou de la philosophie c'est comment des organisations s'organisent de manière à ignorer ce qu'elles savent comment elles peuvent s'organiser pour que les chaînes décisionnaires fonctionnent et fassent avec des informations incommodes vers le vocabulaire qu'on veut ça peut être des informations gênantes ça peut être des informations dangereuses comment est-ce qu'on les arrête comment on organise les chaînes de décision pour que justement l'institution l'organisation l'entreprise à grande échelle ne soit pas en mesure d'assumer pleinement toutes les savoirs qu'on a sur une situation les filiales comment la farge peut payer dans certains pays des groupes islamistes et en même temps dans d'autres pays faire des choses c'est vraiment cette ignorance institutionnelle de l'organisation à grande échelle qui est au coeur du travail de McGoy alors McGoy elle mène cette réflexion depuis des années vraiment il y a son article son fameux article qui date de 2012 dans mes souvenirs son livre qui est 7 ans après et dans son livre elle cherche à donner vraiment différents exemples elle explore comment on maîtrise l'information comment la maîtrise de l'information est une ressource mais pas au sens de on sait parce que souvent on la posait vraiment en termes de savoir mais comment on construit l'ignorance pour garder des positions hégémoniques dans certains secteurs elle s'intéresse aux travaux d'historiens notamment à ceux qui ont travaillé sur les héritages coloniaux avec quand l'Empire britannique quittait une région comment est-ce qu'on brûlait les archives très volontairement voire on pouvait remplacer une partie des archives etc c'est vraiment elle ne donne pas tous les mécanismes on n'est pas encore dans une typologie arrêtée de ces mécanismes mais ce qui l'intéresse c'est vraiment comment on construit l'hégémonie d'une organisation et notamment de multinationales elle a travaillé sur la santé globale à un moment donné alors peut-être que quelques éléments pour dire et maintenant c'est pas le bon voilà et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les questions d'ignorance on peut bien entendu continuer à aller travailler mais c'est pas ce que je voudrais vous proposer ce sont pas des perspectives de travail mais plutôt des interrogations que personnellement je peux avoir sur qu'est-ce que ça nous apporte d'étudier l'ignorance c'est évident pour moi en tout cas mais on peut le discuter que ce regard sur les savoirs et notamment les savoirs en société à partir de l'ignorance a enrichi énormément la manière dont on considérait la question des savoirs et une des questions qui est vraiment posée en permanence c'est celle de la visibilité l'invisibilité l'ignorance des savoirs et notamment en société parce que là on est en train de parler de la circulation en société je ne m'intéresse pas vraiment à ce qui se passe au sein des organisations et ce problème là avec par exemple la crise environnementale globale on le rencontre à toutes les échelles un certain nombre à la fois de scientifiques aujourd'hui s'interroge pourquoi avec tout ce qui a été démontré montré remontré sur le changement climatique l'ampleur de l'impact avec un risque pour la planète n'arrive pas à déplacer les politiques publiques et les politiques privées bien entendu sur la question des énergies fossiles ou même lorsqu'on adopte des énergies renouvelables comment on est en train de les déployer avec les mêmes logiques que les énergies fossiles avec les problèmes de demain la réponse peut parfois être simple de dire il y a des grands intérêts en jeu et c'est vrai il y a des grandes multinationales qui n'ont pas intérêt à ce qu'on change leur marché et c'est vrai mais ça ne peut pas disons pour avoir une analyse fine à toutes les échelles justement on doit regarder les différents mécanismes qui peuvent s'inscrire dans ce cadre peut-être des intérêts de la question des marchés mais qui à l'échelle d'une municipalité à l'échelle d'une nation à l'échelle d'un groupe humain n'explique quand même pas tout et de ce point de vue les études de l'ignorance nous aident beaucoup pour comprendre comment on produit les politiques publiques ou qu'on ne les produit pas comment on produit certains savoirs qui peuvent être très réducteurs par exemple y compris sur qu'est-ce qui a un impact sur l'environnement quels sont les problèmes les plus urgents les pas urgents je ne vais pas revenir sur les planètes pardon les limites planétaires notamment où pendant longtemps on a négligé la question des polluants chimiques jusqu'au mois de février dernier pour dire que c'est la limite planétaire qu'on a le plus dépassé parce qu'on ne l'avait pas regardé au départ c'est des chercheurs des sciences du système Terre donc vraiment je crois que l'ignorance l'étude de l'ignorance n'apporte pas de solution à ces problèmes là mais nous permet probablement de considérer l'intrication la complexité des problèmes et le fait que ces problèmes peuvent être fragmentés et que c'est la superposition et l'enchevêtrement de ces fragmentations qui peuvent expliquer à quel point nous restons dans des systèmes avec des inerties énormes et bien entendu à une époque où les moyens pour la recherche peuvent être différenciés ça n'arrange pas les choses alors je vais peut-être m'arrêter là pour laisser la place à la discussion mais sinon je peux encore continuer sur l'ignorance merci merci beaucoup Soraya pour cet exposé particulièrement synthétique et qui fait vraiment le tour de beaucoup de questions donc on a encore un peu là on a bien le temps de discuter mais ça permettra aussi peut-être que tu raccroches éventuellement quelques pistes si la discussion le permet et par conséquent les questions sont ouvertes donc comme d'habitude on peut à la fois commencer par des questions les questions liées à ce qui vient d'être dit et puis aussi les questions que vous avez pu poser sur les textes oui merci beaucoup pour cette présentation j'avais une question un peu d'épistémologie peut-être un peu générale vous avez essayé de vous nous avez présenté aujourd'hui plusieurs tentatives pour construire ce que vous avez appelé un champ un champ de savoir sur cette question du doute et à un moment donné vous reveniez sur la question d'une discipline qu'est-ce que ce serait dans ce cas-là la différence entre une discipline et un champ en fait ça se baserait sur quoi ah d'accord alors ce n'est pas mon objet on pourra justement discuter qu'est-ce qui fait une discipline qu'est-ce qui fait un champ c'est une branche de la sociologie des sciences il y a vraiment une littérature abondante sur la question je pourrais vous donner des références dans la mesure où ce n'est pas une discipline c'est qu'elle n'a pas des méthodes c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on a un champ puis une discipline commencer par construire un champ avant de vouloir construire une discipline c'est vraiment c'est vraiment pouvoir avoir des questions communes identifier des méthodes construire des journaux j'exagère mais c'est vraiment ça et avoir des sociétés et mettre en réseau tous ces gens-là d'où les tentatives qui ont été faites c'est-à-dire avoir des questions communes l'ignorance c'est peut-être pas une question suffisante c'est-à-dire que dans la mesure où l'ignorance porte sur les savoirs et qu'il y a même un champ c'est même pas une discipline en tant que telle qui traite des savoirs donc c'est forcément un sous-champ même d'un champ ils n'ont pas dépassé le stade c'est-à-dire qu'il y a eu cette collection à Rutledge qui existe toujours il y a d'autres ouvrages qui ont été édités mais il n'y a jamais eu de journal consacré aux études de l'ignorance mais en supposant même si on prend d'autres par exemple dans les questions environnementales je m'intéresse actuellement à l'émergence de nouveaux domaines d'études qui essayent de prendre en compte la complexité des questions environnementales on a des sociétés on a des on a des des journaux etc mais ça suffit parce que l'idée de la les disciplines c'est vraiment des grandes disciplines c'est la physique la chimie telles qu'elles ont été constituées au 19ème siècle et donc le champ a quelque chose je ne vais pas revenir sur Bourdieu etc je le prends vraiment en sociologie des sciences comme quelque chose de très simple qu'est-ce qui permet à un groupe donné de se définir de se reconnaître de faire communauté il y a des choses mouvantes mais dans le cas de l'ignorance je pense qu'on n'y est pas oui ça marche tout d'abord merci beaucoup la présentation est très intéressante mais moi j'ai deux questions qui sont un peu sur deux détails de votre présentation la première question c'est est-ce qu'il y a des travaux de nature plus ou moins ethnographiques avec les scientifiques ou les personnes qui ont travaillé qui ont contribué à des initiatives de fabrication d'ignorance l'exemple auquel moi je pense personnellement c'est par exemple comme le travail de Hannah Arendt quand elle étudiait un peu elle faisait des réflexions sur un sujet qui est très large et difficile comme la violence contre les personnes juives et elle faisait une réflexion que c'était vraiment banal en observant une personne ou un cas d'état est-ce qu'il y a des études ou des réflexions qui ont été faites par des gens qui ou bien contribuaient d'une façon intime à la fabrication de l'ignorance ou bien ils se sont rendus compte plus tard qu'ils ont contribué à ça et l'autre question c'est sur le travail de de sciences citoyennes quand les gens font leur propre les communautés font leurs propres études pour essayer de combler un peu un manque et moi ce que je pense souvent c'est que en général il y a enfin dans mon expérience professionnelle dans le milieu des ONG par exemple on parle toujours entre la différence entre dénoncer quelque chose qui ne marche pas ou mettre la pression sur le gouvernement par exemple pour faire quelque chose et prendre la responsabilité nous-mêmes et essayer de combler le manque ce qui en général est beaucoup moins efficace parce qu'on n'est pas on n'a pas la structure on n'a pas l'infrastructure en fait pour faire ce travail donc c'est des questions d'efficacité de remise du coût de travail sur les communautés qui sont déjà affectées et oui c'était mes deux questions merci alors c'est deux grandes questions surtout la deuxième mais je vais commencer par la première est-ce qu'il y a eu des suivis ou des ethnographies de gens qui sont vraiment dans la production alors je l'entends dans la production de l'ignorance du type anéantologie parce que dans la production de l'ignorance institutionnelle telle que fricole l'approche leurs travaux c'est pas en chambre c'est qu'ils ont suivi des scientifiques sur le terrain ils ont pris des mesures c'est vraiment en anthropologie des sciences ou en sociologie des sciences ça se fait beaucoup d'aller de voir de regarder comment ils font donc vraiment tout ce qu'a fait fricole il l'a vraiment accompagné il a travaillé avec des scientifiques il continue il est dans un institut interdisciplinaire donc la production ordinaire de l'ignorance elle est facile à documenter moi-même j'ai travaillé pour l'ANCES sur l'incertitude j'étais dans des comités d'experts donc les modèles on les décortique sur les expositions aux faibles doses etc. mais ça j'allais dire c'est banal on sait le faire le plus difficile est de documenter plutôt la néanthologie pas à partir d'archives mais en suivant des acteurs qui sont engagés dans des actions soit de lobbying etc. il y a des travaux il y a peu de travaux mais je pense en particulier au travail de David Bond qui avait travaillé avec un anthropologue qui a travaillé avec Kim Fortune qui est vraiment une des plus grandes anthropologues des sciences et notamment des questions de risque qui avait réussi à se faire admettre dans les sacs qui s'occupaient de comment ça s'appelait vous savez il y avait eu la plateforme de BP en Louisiane qui avait sauté et donc il avait réussi à reconstituer d'abord les relations entre les cadres de BP et l'EPA et puis ensuite à assister à un certain nombre de réunions sur le lobbying il y a des gens qui se sont fait embaucher dans des agences qui travaillaient dans le lobbying pour vraiment documenter avec tous les problèmes c'est à dire qu'aujourd'hui on risque d'avoir des problèmes ça se fait beaucoup dans le domaine des risques environnementaux mais aujourd'hui on va avoir un problème avec les nouvelles lois sur les données parce que ce n'est pas des données obtenues de manière consentie par les gens auprès desquels on recueille ces données là donc oui travaux ethnographiques oui les STS notamment aux Etats-Unis sont aujourd'hui très marqués par l'anthropologie on a des collègues Michel Murphy vous connaissez ses anciens travaux Michel Murphy a un laboratoire maintenant quasiment qui fait à moitié des sciences comment elle s'appelle cette autre collègue canadienne Liboiron Max Liboiron qui travaille sur le plastique etc il y a vraiment des collaborations entre des scientifiques et des chercheurs en sciences sociales pour travailler sur le terrain pour documenter les zones noires et ce n'est pas simplement sur les questions environnementales je pense au travail d'un autre collègue Nick Shapiro qui est vraiment un très bon anthropologue des sciences qui avait beaucoup travaillé sur les questions environnementales et qui travaille aujourd'hui sur les écologies de la prison et avec d'autres pilotes David Pillot qui avait travaillé sur les déchets qui montre comment les prisons américaines sont des hauts lieux de contamination notamment parce qu'on fait travailler d'abord les prisonniers donc les conditions de travail sont déplorables mais en plus ces prisons sont installées sur des anciennes zones et qu'est-ce qu'ils font ces travaux très très récents qui ne sont pas publiés mais y compris sur comment les examens médicaux sont faits comment les autopsies sont faites donc il y a vraiment des travaux très très fins de ce côté là alors ensuite la question des sciences citoyennes et notamment c'est-à-dire la réflexion qu'il y a sur les modes d'action est-ce que s'engager sur la production de certains la critique externe on pourrait dire ça la pression politique les mobilisations ou la production de connaissances c'est une technicisation en quelque sorte de l'expertise des ONG les ONG ces dernières années notamment dans les cadres internationaux sont beaucoup allées vers la production d'une expertise technique aujourd'hui je pense qu'on est dans un tournant on est en train de ressortir de tout ça je pense que le problème est compliqué on sait des travaux en sciences politiques que la critique externe c'est un moteur puissant que toute une série de déplacements qu'on a connus sur l'environnement sur la santé sont venus de mobilisation pas simplement de critique externe de mobilisation mais le problème ne se pose pas de la même manière pour une ONG qui a une cause à défendre ou pour les villages en Louisiane qui vivent à côté des usines de pétrole etc ou de gens qui ont subi des problèmes au travail qui sont malades et qui ont le chlordécone aux Antilles qui ont besoin qu'on prenne en charge leurs frais médicaux et qui ont besoin de démontrer que leur exposition est liée en tout cas leur maladie sont liées aux expositions qu'ils ont subies donc je pense qu'on ne peut pas apporter une réponse unique ça dépend des cas mais ce qui est évident par contre c'est que en tout cas de travaux c'est une enquête récente qu'on mène sur les questions de santé et environnement c'est que toute une série d'auteurs et de collègues Phil Brown justement Phil Brown il est à l'origine de ce qu'on appelle l'épidémiologie populaire qui alors il vient de la santé publique non il vient pas il a travaillé avec des gens de santé publique aujourd'hui Phil Brown Michel Murphy et d'autres sont réticents à engager des études sur la santé c'est à dire l'épidémiologie parce que ça c'est des études qui mettent des années qui épuisent etc par contre des études en expologie c'est à dire qu'on relève des mesures de polluants ça c'est pas il y a des physiciens qui le font très bien il y a aujourd'hui des outils numériques qui le font et donc au nom de ça comme il y a des valeurs limites publiques etc de fait ils l'utilisent comme moyen soit de dénoncer soit d'outiller y compris juridiquement les populations locales pour pouvoir aller au tribunal ou réclamer à l'IPA je dis l'IPA parce que c'est vrai en France on en est même pas là de toute façon ça n'intéresse pas les chercheurs donc on a vraiment je dis ça de manière presque parfois énervée parce qu'on a un vrai décalage dans ce qui se fait de ce qu'on appellerait les sciences citoyennes en France par rapport à ce qui se fait au Canada aux Etats-Unis ou en Amérique latine ça c'est sûr bonjour alors moi j'ai une question enfin c'est plus je vous demanderai plus des références liées à mon sujet de recherche en fait je travaille sur la vaccination des personnes en situation irrégulière la vaccination Covid-19 en France et en fait dans le cadre de ma recherche en explorant tout ce champ là j'essaye de remonter jusqu'aux institutions et pourquoi les institutions se sont donné autant de mal pour faire des matinées contre le Covid-19 pour la vaccination des personnes en situation irrégulière etc enfin ils ont mis beaucoup de moyens pour visibiliser leurs actions en faveur des populations précaires mais ils n'ont fait que par rapport à la vaccination Covid-19 et pas sur d'autres champs sanitaires qui touchent aussi ces populations là et du coup je me demandais est-ce que vous avez des références concernant comme vous parliez de l'ignorance stratégique et la production institutionnelle de l'ignorance mais du coup vraiment dans le champ sanitaire et enfin je ne sais pas si je suis claire ou pas mais c'est vrai que je me heurte à un mur et en fait grâce à votre cours aujourd'hui j'ai compris que cette production de l'ignorance là de la part des acteurs elle n'est pas vraiment elle n'est pas vraiment rationalisée enfin elle n'est pas vraiment comprise c'est à dire que eux quand je vais leur poser des questions ils vont me dire ah mais c'est pas moi il faut que vous demandiez à quelqu'un d'autre enfin du coup il y a toujours des paliers institutionnels encore 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 et j'ai du mal à éclaircir quels sont les liens les intérêts parce que des fois je pense avoir affaire à une association d'épidémiologistes et en fait je me retrouve à côté d'une femme qui travaille pour Santé publique France etc donc j'ai du mal à éclaircir tout ça je ne sais pas si je suis claire si c'est clair mais je ne suis pas sûre de pouvoir répondre vraiment facilement à la question parce que je ne connais pas c'est à dire que pour savoir quel cadre il faudrait appliquer dans ce cas là je me tournerai presque vers Anne Rasmussen qui connaît bien les problèmes d'épidémie etc il me semble que dans le cas de la vaccination liée à la Covid une des raisons qui a amené à vacciner massivement parce que on a une épidémie et on a suffisamment de données pour savoir que l'entassement on l'a su très très vite vraiment au début l'entassement dans les foyers de travailleurs l'entassement dans le sud de la France les premiers clusters qu'on avait eu des ouvriers agricoles etc donc dans un souci hygiéniste que les politiques de cette façon les politiques du Covid se sont beaucoup concentrées sur la vaccination et l'isolation il y a beaucoup même pour d'autres populations il y a d'autres aspects qui n'ont pas été pris en compte et je ne sais pas à quelle autre maladie c'est à dire sont confrontées à part les maladies auxquelles sont confrontées beaucoup de travailleurs et beaucoup de notamment dans des situations la santé au travail ça n'intéresse pas beaucoup les autorités c'est à dire que là c'était au nom de la santé publique et parce qu'ils risquaient de contaminer d'autres populations ou alors de ne pas être présent au travail et on sait que le travail était une je pense aux travaux d'Émilie Counil vous devriez avoir une discussion avec elle si ce n'est pas fait sur justement le Covid au travail que ce soit les populations mais je ne connais pas je ne veux pas dire de bêtises est-ce que dans ce cas-là la question de l'ignorance est opérante comme cadrage ou est-ce que simplement la question des cadrages et de la définition des problèmes qui suffiraient de mettre en oeuvre je ne sais pas ce que tu en penses Anne qui tient suffisamment de cas sur les épidémies c'est ce que tu viens de dire c'est à dire que dans le Covid il y a vraiment la spécificité de la contagion en fait comme problème de santé publique donc confiner les arènes de population pour qu'il y ait immédiatement une priorité de santé publique qui ne s'est pas posée dans les mêmes termes sur l'ensemble des problèmes sanitaires récents y compris même dans d'autres pandémies comme la pandémie de Sida parce que les modes de contagion de contamination ne sont pas les mêmes mais néanmoins ça pose aussi la question que je pourrais poser à Soraya aussi sur le cadrage par les questions d'ignorance c'est à dire que comme tu l'as dit au début il y a aussi une contagion des notions et de l'invisibilisation et est-ce que parfois ça ne devient pas aussi une grille de lecture qui peut être un peu un peu exclusive pour lire un ensemble de problèmes de SHS qu'on aura tendance à essayer de retraduire dans ces termes oui de toute façon c'est comme toute notion c'est à dire qu'à un moment donné on a la mise en avant de tel ou tel cadrage et donc on risque de relire un certain nombre de situations néanmoins le regard avec l'œil de l'ignorance tel qu'il a été déployé en tout cas par quelques travaux que j'ai cités mais il y en a beaucoup d'autres a quand même permis d'éclairer des aspects qui étaient moins mis en avant dans les travaux antérieurs mais c'est vrai que c'est particulièrement vrai avec l'anéontologie parce qu'on n'a pas eu il y a les études sur l'ignorance institutionnelle on en manque encore c'est à dire les gens se comptent sur les doigts de je ne sais pas sur dix mains simplement les gens qui ont ce que ça demande un travail ethnographique très long très fin etc les études de l'ignorance de l'anéontologie oui mais je reviens sur ce cas là c'est vrai que le problème c'est de savoir aussi la temporalité à quel moment les choses ont été faites parce qu'à un moment donné on ignorait bien ce qui se passait néanmoins encore une fois la question et vraiment dans le livre sur les politiques de l'ignorance il y a un article de Bajos et de Cunil sur les chiffres justement l'invisibilisation de toute une série de données sur le Covid le fait que le Covid touchait les populations précaires de toute façon les chiffres sont sortis après Nathalie Bajos a documenté suffisamment pour savoir que les émigrés on l'a vu massivement aux Etats-Unis ça a été très vite signalé en Grande-Bretagne le fait que les gens qui vivaient en foyer etc donc on ignorait à la fois les effets du Covid vraiment c'est-à-dire qu'on était dans l'incertitude des formes d'ignorance mais très vite ces données-là on les avait quand même et donc le fait de cibler à un moment donné dans une logique d'arrêter les contaminations qui a été quand même faite avec des moyens très faibles parce que dans d'autres pays par exemple et je pense notamment au pays du Golfe pour une fois ils ont relogé les travailleurs émigrés dans des maisons plus grandes justement pour éviter l'entassement je ne l'ai pas tellement vu en France en tout cas à ma connaissance donc là c'est vraiment le cadrage uniquement par la vaccination et pas par le fait de vivre parce que les foyers on sait qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts dans les foyers de travailleurs émigrés et notamment les émigrés les plus âgés moi j'ai vraiment adoré cette séance et c'est bien que ce soit la dernière parce que ça traverse plein de questions qu'on s'est posées cette année alors bon l'histoire de je veux dire la première forme d'ignorance l'agnotologie bon avec tout le scandale du tabac ça je connaissais enfin toute la dénonciation des lobbies mais j'avoue que l'analyse que vous avez faite par rapport à l'ignorance donc plutôt du côté institutionnel en insistant sur le fait que tout est parcellaire et qu'il n'y a pas de lien je pense que d'une certaine façon ça donne quand même des pistes pour changer les politiques publiques alors et je ne connaissais pas les travaux que j'ai m'empressé de lire par rapport aux mouvements sociaux parce que aujourd'hui au CNRS et dans d'autres organismes de recherche en France on nous pousse à travailler avec les big data bon moi je ne vais pas le faire mais les jeunes chercheurs pour avoir des financements sont poussés à le faire et donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez parce que la manière dont sont organisés tous ces logiciels qui a priori sont censés inciter donc justement à des démarches participatives des citoyens mais avec des algorithmes qui sont quand même préparés avec un certain nombre de questions donc qui fait ça et comment parce que la manière dont on structure une enquête on le sait déjà dans le fonctionnement de beaucoup de réseaux sociaux etc peut biaiser les choses ensuite qui interprète et je pense cette question par rapport particulièrement par exemple à la démarche qui fut citoyenne en Polynésie française par rapport aux essais nucléaires aux effets des essais nucléaires donc c'est d'abord la population qui s'est emparée de ça qui a été aidée par des militants évidemment et aussi même par des artistes bon je pense à forensic architecture qui ont fait des cartographies etc et au jour d'aujourd'hui enfin bon ça a eu des effets puisque la montée en puissance de ces activités citoyennes au départ même pas avec des réseaux sociaux parce que c'était il s'agissait de déjà de rendre pas tabou la question en Polynésie même bon a fini par permettre une promesse de réparation pour à la fois environnementale et sanitaire qui à cause du Covid a été réduite à la baisse et aujourd'hui on nous parle de faire enfin je veux dire le gouvernement de faire un hommage aux essais nucléaires en Polynésie qui dénie complètement tout ça donc là on a une ignorance quand même institutionnelle qui est très politique mais d'un autre côté comment faire pour monter en puissance toute cette activité citoyenne qui alors que le champ même dont vous parlez qui peut aider à développer ça n'est pas très développé en France pourtant partout en France et aussi hexagonale dans toutes les luttes sous l'évement de la terre et d'autres il y a des citoyens qui font le boulot de contre-expertise et plein de scientifiques aussi y compris à la retraite qui sont engagés localement donc voilà en tant que chercheuse je voulais savoir voilà qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pour l'enseignement et la recherche merci pour ces questions alors sur les algorithmes il existe des travaux en sociologie des sciences toujours pour décortiquer les algorithmes comme on a décortiqué les modèles avant etc c'est-à-dire de toute façon les boîtes noires là je vous renvoie à une presque une sociologie anthropologie latourienne de base et calonienne quand on a des boîtes noires qu'est-ce qu'on a appris en tout cas moi je fais partie de cette génération qui a débuté les études des sciences en France c'est qu'il faut ouvrir les boîtes noires et effectivement que ce soit des algorithmes derrière les algorithmes il y a les modèles le traitement des données plus que simplement utiliser les big data il y a un champ d'études on a des collègues qui investissent ce champ d'études là il faut l'investir autant que chercheurs de comment dire en anthropologie en sociologie de suivre comment les modèles sont faits comment les algorithmes sont faits qui les faits qu'est-ce que ça laisse de côté etc et pas simplement l'utiliser comme modèle computationnel sinon on ne ferait pas notre travail de chercheurs en sciences sociales et c'est la même chose pour les capteurs parce que l'autre truc à la mode je dis truc parce que c'est vrai que quand on travaille sur les questions environnementales maintenant la mairie de Paris tout ça et pas que seulement ils organisent des balades avec les associations chacun apprend à mesurer sa pollution why not mais on sait d'abord il y a une individualisation de l'approche du problème alors que c'est un problème beaucoup plus global et j'ose dire pour l'étudier qu'on promène les gens why not c'est-à-dire se promener à 20 pourquoi pas mais c'est pas pendant ce temps-là on n'a pas de capteurs qui sont installés dans les zones industrielles et on dit qu'il n'y a pas de problème du tout de pollution industrielle par exemple alors la deuxième question la deuxième question elle pose vraiment en tout cas pour moi la question de la spécificité de l'espace français et je dis ça non pas simplement de manière intuitive mais pour y réfléchir depuis un certain temps déjà nous avons une particularité qui est probablement liée pas simplement c'est-à-dire que les modes d'expression politique sont différents de pays à l'autre notre rapport à l'état le fait d'attendre beaucoup de choses de l'état des autorités publiques doit jouer un rôle mais aussi le positionnement des scientifiques vis-à-vis d'un certain nombre de questions on trouve beaucoup moins de scientifiques investis en tout cas dans les questions que je connais sur les polluants c'est sans commune mesure avec ce qui se passe aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'aux Etats-Unis dans les grandes universités les collègues travaillent avec des scientifiques qui font leur job d'aller mesurer la France est un petit pays on sait qu'il peut y avoir des formes de répression je pèse mes mots de répression sur un certain nombre de sujets et lorsque des chercheurs le font ils préfèrent le faire à distance c'est-à-dire on a un temps plutôt des comment dire des programmes de recherche loin du terrain loin personne n'ose le cas du chlordécone je reviendrai sur la Polynésie parce qu'il se trouve que je connais bien le problème de la radioactivité mais le cas du chlordécone moi personnellement et j'ai eu l'occasion de le dire publiquement devant des scientifiques me scandalise et je suis toujours modérée dans mes propos mais ce cas-là les Antilles sont un hot spot de la toxicité mondiale sur les pesticides ça ne rentre pas ça ne rentre ni chez les chercheurs en sciences sociales ni chez les chercheurs tout le monde dit oui oui il y a un problème la manière dont ça est c'est problématique mais quand nos collègues américains nous disent mais vous vous rendez compte le plus haut de taux de cancer de la prostate au monde mais on ne le mesure pas parce qu'on est on est moins soit je passe l'aspect parce que c'est l'autre France que ce n'est pas la France métropolitaine mais même en France on a ce genre de situation mais on est on ne mesure pas l'emploi parce qu'on doit penser je ne sais pas si on pense quelque part que quand même ça n'existe pas chez nous que nous sommes des pays riches développés que je ne sais pas à quoi c'est lié mais par contre ce qui est sûr c'est que contrairement à d'autres pays je pense particulièrement aux Etats-Unis Canada Suède parce qu'on regarde Danemark il y a un certain nombre d'approches qui sont mises en oeuvre aujourd'hui dans la collecte de données concernant les problèmes sanitaires environnementaux qui ne percutent pas et Santé publique France notamment je réfléchis à ce que je vais en faire parce que ça commence à bien faire entre guillemets sur un certain nombre de sujets alors face à ça oui des cas comme la Polynésie française personnellement j'avais refusé de participer au comité d'experts j'ai travaillé très longtemps sur la question des faibles doses de radioactivité notamment les essais atomiques et il fallait à un moment donné que le ministère de la santé dise qu'il y avait un problème avec les faibles doses pour que le ministère des armées puisse prendre cette décision qu'ils avaient prise d'indemniser personnellement j'ai dit non je n'ai pas besoin d'aller dans un comité d'experts nous avons des placards de rapports d'experts l'ONU comment dire l'ONU le dit etc et on n'a pas entendu c'est à dire qu'on a sur ce cas de la radioactivité un paradigme français c'est avec les scientifiques une partie scientifique français et on peut retracer pourquoi pense qu'il y a quand même des seuils etc et ils sont en rupture totale avec l'international alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça c'est pas simple je pense qu'on peut quand même c'est à dire que sur le cas de la polliniser tout particulièrement une comparaison qu'a fait l'Angleterre pour les îles Marshall qu'ont fait les Etats-Unis pour le plutonium et de construire justement je reviens à la rémédiation de London Science le premier truc tout bête la construction médiatique du problème ne pas simplement la poser en termes simplement c'est scandaleux ce qu'a fait mais que fait la France en comparaison avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis où il y a eu des indemnités sans discuter d'indemnisation et je pense que de ce point de vue peut-être que les militants construisent la cause autant plus en tant que cause locale que cause bikini Marshall etc que cause comparative c'est-à-dire blame and shame sur les théories qu'on connait en sciences politiques par rapport mais c'est pas simple parce qu'il faut le construire et le Covid n'a pas du tout aidé mais ça va revenir sur la et puis la deuxième chose mais ça c'est pas sur les essais atomiques de toute façon il y aura un autre cas qui est celui de l'Algérie ça actuellement c'est en train je connais bien l'espace algérien le sujet va arriver sur la table à un moment ou un autre à coup sûr mais sur les cas des problèmes sanitaires environnementaux ce que font actuellement les collègues américains le fait c'est de construire des réseaux transnationaux suivre la même par exemple les mêmes types de pollution dans différents pays voire connecter à la fois les associations les chercheurs pour qu'on puisse avoir justement un débat qui ne puisse pas s'insérer que dans l'espace national il démarche de la ajout un débat qui n'a pas qu'on puisse il s'insérer et la plus de la plus de la plus et de la plus d' parler dans l'espace d' McCain qu'un Merci. 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 Alors, il y a plusieurs débats, de fait, dans cette question-là. Il y a un débat, notamment justement sur la question environnementale, entre des approches écologiques de terrain qui, justement, dans l'étude, que ce soit les problèmes de pollution ou pas, remet en cause l'idée qu'il faut collecter des données à grande échelle. À quoi ça sert ? Nous savons déjà que c'est très coûteux. C'est très coûteux en termes d'énergie. Et donc, on peut revenir à des formes de low-tech ou de sobriété, y compris dans la recherche. C'est un mouvement qu'on voit très, très nettement. Et je m'intéresse suffisamment. Moi, j'identifie très clairement les groupes scientifiques. On a affaire à une confrontation entre les gens qui sont plutôt l'approche de l'écologie scientifique qui a été très brimée pendant très, très longtemps, qui aujourd'hui est revenue au devant de la scène, et des chercheurs dans les systèmes Terre qui ont des grands systèmes de collecte des données. Et alors, autant je suis critique sur le fait qu'il ne suffit pas d'avoir des datas pour pouvoir émerger les problèmes. Encore moins, le livre qu'on avait appelé Power of Science avec un point d'interrogation, c'était par politesse qu'on avait mis un point d'interrogation, puisque c'était... Le livre a déjà 8 ans. C'était de dire... Et ça, vraiment, c'est une idée que Nathalie Jass et moi avons portée très, très fort. C'est pas parce qu'on sait qu'on a des données scientifiques qu'il y a une action politique. Ça, c'est vraiment une... Je veux dire presque que ça relève de la croyance dans la mesure où les politiques publiques sont basées sur la prise en compte d'un certain nombre de données scientifiques, mais d'intérêts, de priorités, et qu'on peut avoir de très bonnes raisons de ne pas agir dans des secteurs, même si la science dit. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'aujourd'hui... Parce que je le vois pointé vraiment, notamment, dans le cadre de la sobriété énergétique, que finalement, pour avoir de nouvelles données, on sait suffisamment de choses. Moi, je dis non. C'est-à-dire ce que je connais personnellement, autant que sociologue des sciences, d'un certain nombre de questions. Non. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne comprend pas, par exemple, on vient de sortir un livre sur les résidus, sur la circulation des résidus dans les sols, etc. Et bien, on ne sait pas. On ne sait pas très bien. On ne sait pas pourquoi certains résidus ressortent 2000 kilomètres plus loin, etc. Et donc, si ça nous conduit à dire qu'il faut changer les approches, qu'il faut critiquer les modèles, les cadrages... Personnellement, j'ai passé ma vie à faire ça, y compris sur les faibles doses, etc. Mais pour autant, mais c'est peut-être moi personnellement, dans les débats que j'ai actuellement, y compris avec un certain nombre de scientifiques, parce qu'il y a des scientifiques qui arrêtent de faire de la recherche scientifique, j'arrive à une limite parce que la proposition, je trouve qu'il y a une simplification de l'approche qui est proposée. Parce que de penser qu'il suffit d'agir, c'est déjà savoir ce qu'on doit faire sur un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes éminemment complexes, qui demandent une réflexion collective, des discussions, de décortiquer. Or, quand on dit décortiquer, c'est quand même du savoir. Et c'est vrai qu'actuellement, je travaille sur les déchets, mais pas les déchets toxiques, mais pas n'importe. Les déchets des e-waste, les déchets électroniques, etc. Mais dans les déchets électroniques, il y a les déchets des panneaux solaires. Parce que l'énergie solaire, qu'on nous dit magnifique, qui répondrait au problème des fossiles, ou les éoliennes, on est en train de fabriquer des nouveaux problèmes. Or, l'idée qu'on sait ce qu'il faut faire, qu'il suffit d'agir, personnellement, mais c'est ma limite de chercheur peut-être, c'est que je pense que nous sommes face à des problèmes éminemment complexes, non pas sur les raisons qui ont amené à ces problèmes-là. Là, on est capable de reconstituer les dynamiques historiques, mais que l'ampleur des problèmes aujourd'hui est telle que trouver des solutions et élaborer des solutions communes, en tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas chose facile. Et donc, de ce point de vue-là, on a encore besoin de... Mais c'est les données, mais ce n'est pas parce qu'on a des données qu'on pourra agir. Voilà, je plaide pour la complexité. Vous m'entendez ? Oui. Merci pour, déjà, toute votre présentation et les réponses précédentes aux questions. Je répondis juste sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que le solutionnisme technologique et ses différents discours fait partie d'une politique de l'ignorance ? Et si oui, à votre avis, comment le mettre en avant, sachant que ça fait partie d'un nombre très important de discours qui sont dans toutes les strates, à la fois des acteurs publics, les médias, plein de formes de savoirs très différentes. Comment essayer de mettre en avant ça, sachant que souvent, c'est des arguments qui sont un peu insidieux, où on ne dit pas clairement que c'est la telle technologie et la solution à tous nos problèmes, mais où ils disent qu'il y a ça, ça paraît être une bonne idée, sans forcément penser aux risques ou aux infrastructures que la technologie nécessite de mettre en place, etc., qui ont, comme les panneaux solaires, des implications terribles, des fois, qui ne sont pas du tout prises en compte. Je ne sais pas si vous avez des éléments. Oui, c'est-à-dire que... Alors, ce n'est pas pour moi le solutionnisme simplement technique en soi. On a toute une série de travaux sur la construction sociale des technologies, les SCOT, ce qu'on appelle les études des SCOT, qui montrent comment les technologies sont un condensé, bien sûr, d'innovations techniques, mais aussi de rapports sociaux, de valeurs, de visions du monde, à un moment donné. Et que dans ce cadre-là, c'est-à-dire que ça, c'est particulièrement, notamment, vrai, mais on peut le retrouver dans d'autres secteurs, mais dans lequel secteur que je connais le mieux, face aux problèmes environnementaux, aujourd'hui, nous faisons face à un renouveau massif de l'innovation, avec une construction de nouveaux marchés, parce que moi, je pense que ce n'est pas le solutionnisme simplement technique, c'est que derrière le solutionnisme technique, il y a des marchés. Il y a des marchés à coups de millions. Le Green Deal, etc., vient financer justement ces solutions techniques qui permettent à un certain nombre d'entreprises de se renouveler. On le voit pour les énergies, c'est-à-dire qui investit massivement dans les énergies solaires, notamment, moi, je travaille sur le Moyen-Orient actuellement, où on a les plus grandes fermes d'énergie solaire, ce sont les pétroliers. De fait, quand on regarde bien, une partie des industriels du pétrole investissent aujourd'hui aussi bien dans les éoliennes que le marché solaire. Ça ne veut pas dire que c'est mal. Ce n'est pas ça du tout mon propos. C'est que ça s'inscrit dans des logiques industrielles à grande échelle, de diversification des marchés, et le fait de surfer, en quelque sorte, sur la vague de la crise écologique permet d'obtenir des subventions à grande échelle. Donc, on est dans des logiques extrêmement classiques de construction des marchés. Est-ce qu'on est face à une construction de l'ignorance ? En tout cas, c'est ce que, dans le livre sur politique de l'ignorance, on a écrit avec Jean-Baptimon Saint-Jean et moi, on a écrit un chapitre sur le recyclage des déchets. Vous savez, cette solution merveilleuse qui est de recycler les déchets. Nous sommes tous très vertueux parce que nous trions les déchets et qu'on va les recycler. et on montre quelque chose qu'on connaît, chiffre à l'appui, comment le recyclage est à l'origine d'une augmentation massive de la production des déchets pour différentes raisons. Parce qu'à la fois, c'est une autorisation presque morale de continuer à consommer et produire, disons, des déchets, mais aussi, on l'a très bien vu, par exemple, pour la méthanisation, quand on a des grandes infrastructures pour gérer les déchets, ça s'est vu en Suède. Le cas de la Suède est passionnant parce que ça s'est vu déjà depuis des années sur les déchets ménagers. Quand on a des infrastructures qui traitent les déchets, il leur faut des déchets. Donc, il faut produire des déchets et qu'au bout d'un moment, on n'a plus assez de déchets pour pouvoir faire fonctionner ces structures-là. Et donc, ce genre de... On est dans des mécanismes, oui, de production de l'ignorance et d'invisibilisation de données matérielles sur le plastique. Le plastique est interdit maintenant dans un certain nombre d'usages. Il est recyclé. Mais la courbe de production de plastique, nous avons à l'échelle internationale, ces dix dernières années, produit quasiment la moitié de la masse de plastique au monde depuis que le plastique existe. Et ce qui l'autorise d'une certaine manière, c'est le fait de s'autoriser, parce qu'on pense qu'on a ces solutions techniques. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je suis assez d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un marché des solutions techniques qui est proposé, de la géothermie profonde avec tous les problèmes que ça cause. Et c'est ça qui domine. En tout cas, peut-être que j'ai une vision déformée en étudiant les questions environnementales, mais on voit dans ces technologies dites vertes un moyen de renouveler les techniques de manière tout à fait massive. Et ça, ce n'est pas très visible socialement. Je pense que ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qui est suffisamment discuté. Et quand on discute de ces problèmes-là, c'est plutôt les nuisances des éoliennes que le fait que d'où vient l'argent pour faire ces éoliennes, combien ça coûte aux contribuables, qu'est-ce que c'est que le Green Deal, mais qui est soutenu, y compris par toute une partie des écologistes en Europe et aux Etats-Unis. Oui, en fait, l'ironie de ce séminaire, c'était un peu contingent, mais on a ouvert avec Boris Auré sur les conflits d'intérêts et on finit sur la politique de l'ignorance. Et en mettant en parallèle vos... Enfin, en repensant à l'exposé de Boris et en le mettant en parallèle avec le tien, je me suis dit à la fois, la grande communauté de questionnements qu'il y avait derrière et en même temps, l'angle profondément différent en termes d'approche et d'objets que vous preniez l'un et l'autre comme enjeu. Alors, dans les deux cas, c'est la question de, au fond, pourquoi il y a de la science détournée ? Pourquoi est-ce qu'il y a de la science qui n'éclaire pas ce qu'on voudrait éclairer ? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas... Enfin, il y a des savoirs qu'on n'arrive pas à transformer à de l'action, etc. Bon, et en même temps, encore une fois, il y a vraiment une différence dans le sens... Alors, plutôt, je vais poser ma question. Est-ce que... Enfin, j'aurais deux façons de poser la question. La première, c'est un peu quelles sont les réflexions à l'intérieur du champ ? Alors, je prends, je vais dire, l'étude de l'ignorance au sens large sur les limites d'application de ce concept. Parce que ma question, depuis le début de la séance, ça devient du fait que je suis frappé. Bon, alors, quand même, les exemples que tu prends sont systématiquement autour de gestion du risque. Et je me suis dit, c'est... En fait, oui, parce que dans le risque, on voit bien, il y a déjà l'enjeu de l'ignorance et de ce qu'on sait, quoi, qui sont déjà en jeu. Et du coup, en repensant à Boris, je me suis dit, si on transpose ça sur d'autres objets, comme typiquement là où il y a du conflit, enfin, là où la notion de conflit d'intérêt a été portée, c'est typiquement sur les productions de médicaments, les enjeux thérapeutiques, les essais cliniques. Là, l'enjeu du risque est moins fort. Et par ailleurs, en fait, l'envers de ce qu'on sait, c'est pas tellement l'ignorance au sens peut-être où on ne sait pas, mais c'est vraiment... On ne sait même pas qu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, il y a une espèce d'incertitude en plus qui se rajoute à ça. Et du coup, là, je me dis, sur un terrain comme ça, ça doit marcher moins bien, effectivement, l'ignorance. Et on voit bien pourquoi on a besoin... Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'appuie sur d'autres concepts comme le conflit d'intérêt, quoi. Mais de façon plus générale, et je pose aussi... Enfin, je pose... J'ai cet exemple en tête, mais je pose aussi la question parce qu'au début de ton exposé, tu as rappelé le projet... Alors, encore une fois, c'est tout ça, c'est très peu familier pour moi, mais tu as rappelé le projet de Proctor de faire de l'ignorance une approche très, très générale. Et je crois que c'est dans un des articles où il y a aussi une référence à l'idée qu'au fond, dans l'idée du paradigme cunien, il y a déjà un peu de... Au fond, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, l'ignorance, etc. Jusqu'à quel point cette ambition d'en faire un peu un concept, j'ai envie de dire, assez général dans l'analyse épistémologique, elle est portée par le champ ou pas ? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais commencer par la dernière. Je crois que... Je connais bien Fricol, etc. Je ne pense pas du tout qu'il porte l'idée qu'on peut tout étudier à travers l'ignorance. Le projet initial de Proctor de déployer l'étude des savoirs sous l'angle de lignorance, je pense que même lui, en quelque sorte, ce que j'ai essayé de dire, c'est que progressivement, il s'est en quelque sorte rabattu sur les enjeux liés à l'agnontologie. Je vais revenir sur les conflits d'intérêt. Je pense quand même les conflits d'intérêt qu'on retrouve dans son travail. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit vraiment... C'est-à-dire que c'est devenu banal en quelque sorte pour beaucoup de gens qui travaillent en STS de mobiliser la question de l'ignorance et différentes formes de production là où il faut, quand on en a besoin, mais pas du tout de penser que ça peut être une grille de lecture généralisée pour l'ensemble des questions. La question de la production des savoirs et notamment la coproduction avec des citoyens tient une place aussi importante aujourd'hui, sinon plus importante, puisque de fait, c'est ce qu'on voit en tout cas massivement, notamment aux Etats-Unis, une partie des collègues plutôt aller vers les formes alternatives de production de savoirs mobilisant des scientifiques, etc. Ce n'est pas du tout anti-scientifique, mais de manière alternative. Alors, la question des conflits d'intérêt, de fait, j'ai été confrontée assez tôt, parce que justement, quand on s'intéresse à ces questions-là et quand on s'intéresse au risque, parce que le conflit d'intérêt est une notion qui est entre autres venue du fait qu'on fait des déclarations, elle est venue justement, paradoxalement, d'une volonté de régulation de ce que dit journaliste Stéphane Aurel du Monde, en tout cas, depuis, ses travaux sur les conflits d'intérêt sont nés dans les années 70 quasiment aux Etats-Unis, dans les agences de régulation, ont pris une grande importance plus récemment en Europe, parce que la Commission européenne, on sait à quel point il y a du lobbying au niveau de la Commission européenne, donc il y a toute une série de collègues qui sont intéressés au conflit d'intérêt, mais de manière différente. Boris, les politistes, Hélène Michel, Sylvain Laurent, quand il avait fait sa thèse sur la chimie, et pour certains, pour montrer à quel point le lobbying est fort, mais beaucoup de données, c'est une discussion que j'ai avec les collègues, de fait, beaucoup de données qu'ils utilisent leur viennent des journalistes, ce qui ne manque pas d'être gênant par moment, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'enquêtes sur le lobbying, beaucoup d'enquêtes sur, justement, la manière dont les industries influent sur les régulations et des travaux plus récents, le livre qui est sorti, Nathalie Jass, Emmanuel Henry en sortit un ouvrage qui est justement toujours de dire, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup été réticents à l'approche par les conflits d'intérêt parce que ce n'est pas une question de conflit d'intérêt, c'est-à-dire que toute personne est prise dans des intérêts, c'est peut-être ce qu'on a appris dans les STS, de Jasanoff, ce n'est pas les mêmes intérêts, simplement, et donc, par contre, ce qu'on voit dans les formes de régulation, que ce soit les risques ou pas les risques, c'est comment l'industrie, c'est une perversive power, c'est-à-dire vraiment comment les cadrages, l'histoire de la régulation, là, on a travaillé vraiment en historien, l'histoire des régulations s'est faite dans la durée pour construire les marchés. Je pense que les sociologues l'oublient parfois. donc, on va voir des conflits d'intérêts, alors que la manière même, quand on regarde historiquement, pourquoi est-ce qu'on met en place les régulations pour permettre que certains produits soient mis sur les marchés selon des règles qui impliquent des scientifiques, des industriels, etc. Donc, ce n'est pas parce que, moi, je me suis toujours gardée personnellement d'employer le mot conflit, deux fois c'est évident, telle personne, elle est payée directement par l'industrie, mais que de toute façon, la structuration même, c'est-à-dire qu'il y a un problème systémique, la structuration même de nos systèmes de régulation, etc., historiquement, ce n'est pas fait pour ne pas avoir de conflits. Pour moi, ça n'a pas, autant qu'historienne, j'ai du mal à penser qu'est-ce qui serait conflit d'intérêt, pas conflit d'intérêt, mais surtout, au fait que dénoncer les conflits d'intérêt et donc raffiner l'analyse en indiquant que ce n'est pas un problème de conflit d'intérêt, que c'est plus compliqué que ça, etc., je pense qu'on cadre le problème par un bout. Personnellement, en tout cas, ce n'est pas ce que je retrouve le plus parce qu'on a vu historiquement des gens qui étaient directement payés par l'industrie nucléaire. Celui qui a sorti le problème des faibles doses, Goffman, un grand, 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 je ne sais pas, un grand bonhomme, un grand scientifique qui travaillait directement pour l'atomic energy commission. Il est devenu à l'origine du mouvement antinucléaire par la suite, mais pendant 15 ans, il a travaillé pour l'industrie nucléaire. Comment est-ce qu'on qualifie ce genre de situation ? Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais moi, je sais que c'est une notion que j'utilise très peu parce que ce qu'on voit aujourd'hui, y compris dans les régulations, c'est qu'on a des déclarations de conflits d'intérêts. Et moi, ce qui m'agace profondément, et je suis une grande sympathie pour les mouvements citoyens, pour les associations militantes, mais dès que, ah, telle personne travaille avec l'industrie. Mais vous ne vous rendez pas compte, le nombre de gens qui travaillent avec l'industrie, vous ne le verrez même pas. C'est-à-dire qu'on le sait qu'en Angleterre, il y a des fondations, pour dire une étude qu'on mène actuellement sur ce que c'est que les sustainable science, qui sont nés du financement d'un pétrolier. Mais on ne le voit pas parce que c'est passé par une fondation. Et ce genre de mécanisme, donc voilà, encore une fois, en tout cas dans le cas des conflits d'intérêts, personnellement, ce n'est pas une notion qui m'a été utile parce que tout ce que j'ai vu, il y a des intérêts forts, il y a des enjeux de marché important, mais il n'y a pas de conflit d'intérêts. Les gens, ils défendent pourquoi ils sont... Écoutez, merci encore une fois Soraya pour ta présentation. Je pense que ça clôt, je ne sais pas quel est le parti passé, enfin l'imparfait de clore, ça closait bien, ça fermait bien, ça concluait bien cette année. Et donc voilà, c'était notre dernière séance tous ensemble. Donc on vous souhaite de bien continuer votre cheminement d'étudiants et d'étudiantes et d'étudiantes on y vous sur et d'étudiantes h'entendent et d'étudiantes et ils te continuent d'étudiantes qui vous bénisse bien au bout ce n'est.